La méthode à mi-distance La méthode à mi-distance Pour cela, plusieurs paramètres sont à prendre en compte Premièrement, la distance à parcourir entre la position de la balle et le green Deuxièmement, l'emplacement du drapeau sur le green Troisième élément, est-ce qu'il y a un obstacle ou est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle devant le green En fonction de cela, vous allez ajuster votre coup et votre trajectoire Par action Premièrement, le coup direct est plus agressif Il peut se réaliser lorsqu'il n'y a pas d'obstacle devant le green Comment m'y prendre ? Première étape Prendre un stance parallèle avec les genoux, le bassin, les épaules à la ligne de jeu Placer sa balle, porter le poids du corps sur la jambe avant Placer sa balle au milieu de son stance Ensuite, réaliser un mouvement de pivot des épaules Le club reste dans le plan de la frappe Et ensuite, le transfert rotation du poids du corps pour arriver dans la zone d'impact Et garder club, bras tenus au finish Option 2 L'approche lobée L'approche lobée va être décrite par une trajectoire beaucoup plus en cloche Compte tenu de l'obstacle d'eau qui se présente devant nous La position de la balle pour arriver sur le green Comment s'y prendre ? Tout d'abord, placer son stance légèrement ouvert par rapport à la ligne de jeu La balle à l'intérieur du stance Un petit peu plus sur la gauche par rapport au centre des pieds Ensuite, la face de club est orientée sur la cible Lorsque j'ai organisé ma posture Je réalise mon pivot pour monter mon club au sommet du back swim En armant mes poignets Ensuite, la descente se réalise toujours avec le bassin Les bras qui viennent à la zone d'impact Pour terminer vers l'avant et face à la cible En symétrie à la montée Méthode part Résultat Je propose un entraînement préconisé par le maître du petit jeu américain, Dave Pence Cet entraînement consiste à utiliser en fonction de la distance trois clubs différents Le sandwich à 56, le pitch et le fer 9 Et associé à ces trois clubs, trois amplitudes différentes Ce qui permet d'avoir la conjugaison suivante, le type de combinaison Trois amplitudes, trois clubs égale neuf trajectoires différentes Et cela vous permet d'aller de 40 m à 80 m dans votre petit jeu Quelles sont les trois amplitudes à mettre en place ? Première amplitude, un quart de swing Votre club se situe à hauteur des jambes Amplitude 2, le club, les mains arrivent à hauteur des hanches Amplitude 3, trois quarts de swing Les mains arrivent à hauteur de poitrine A partir de là, vous aurez la possibilité de pouvoir gérer votre descente du club A partir de votre bassin et de votre corps Ce qui va vous permettre de contrôler beaucoup plus la trajectoire Et amener de la précision à vos coups de golf Exercice 1, quart de swing Exercice 2, demi-swing Exercice 3, trois quarts de swing Avec ma méthode, mes conseils et mes entraînements Votre jeu devient plus précis Et votre score plus performe A bientôt sur jeuxde-golf.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada